Un ami me dit, écoute, ma petite cousine parle du nez comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Beaucoup de personnes parlent avec une voix complètement dans le nez et c'est pas leur voix qui est dans le nez. C'est un système qui s'est installé là et ça fait des petites voix comme ça. Ça fait des voix qui sont complètement nasales et des voix nasales, c'est souvent désagréable, c'est souvent un signe de plusieurs choses. Première chose, c'est si je ne fais rien, si je suis complètement avachie, si je suis complètement enfouie, au fond, ma voix va se nicher dans un tout petit entonnoir qui est du côté du nez, juste le petit minimum pour être entendu. Ou bien, il y a à l'inverse des gens qui ont une voix sous pression, c'est souvent d'ailleurs des anciens timides ou des timides qui cachent cette timidité par une surenchère. Ça va être au contraire des voix qui parlent un petit peu comme ça. Bonjour monsieur, je suis... Je me présente, je suis... Et pourquoi elles parlent si fort ? Parce que soit elles ont grandi, ils ou elles, parce que c'est souvent elles, parce qu'elles veulent se faire entendre et dans la crainte elles poussent un petit peu, ou bien elles ont grandi dans un milieu où il fallait se faire entendre et respecter, donc parfois on pousse avec la voix dans le nez. Ou bien il y a une autre raison qui est, elle, anatomique ou qui est mécanique, c'est-à-dire si vous avez subi une opération nasale. Et enfin, il y a une dernière raison qui fait que la voix peut être un peu plus nasale, c'est si vous êtes d'origine asiatique, où il y a des sons qui résonnent un peu plus dans le nez, parce que la voix est un petit peu plus positionnée au milieu du nez. Donc il y a plusieurs paramètres, plusieurs raisons qui peuvent faire que cette voix est un petit peu dure, un petit peu métallique, qu'elle manque de rondeur, de chaleur et ça peut s'aggraver au téléphone parce que le téléphone prend facilement les fréquences mécaniques. Sachant que toutes les résonances du nez sont des résonances très vibrantes. Le nez, c'est le lieu, la région du nez, c'est la région des cartilages où il y a beaucoup de vibrations qui font que la voix, si elle n'est pas mesurée ou arrondie, peut devenir agressive. Alors on voit tout ça dans quelques instants et quelques exercices pour corriger ça. Alors pour corriger une voix nasale, il ne suffit pas de se dire, il ne faut pas qu'elle soit nasale, c'est comprendre qu'il y a plusieurs éléments. Alors chez une personne qui est un petit peu avachie, qui ne fait plus d'efforts, il va falloir redresser la posture. Redresser la posture pour retonifier tout le système. Ce n'est pas la voix qui est dans le nez, c'est qu'il y a un petit minimum de son qui vient se nicher là parce que plus personne ne travaille derrière. Et plus personne, encore une fois, c'est le corps. Donc, retrouver une verticalité, une tonicité. Et c'est vrai que les adolescents sont parfois dans une phase où il y a un petit peu d'avachissement, la personne ne s'est pas encore construite. Deuxièmement, gagner en ouverture vocale, ce qu'on appelle le bol vocal. Le bol vocal, c'est toute la dimension intérieure de la bouche dans laquelle se fabriquent les sons. La bouche, ce n'est pas que l'avant-bouche, c'est le palais et c'est l'arrière-gorge. D'accord ? Donc, la fabrication des sons, la modélisation des sons doit se faire avec une bouche ouverte intérieurement. Et troisièmement, ce qui va être intéressant pour rééquilibrer ces fréquences nasales, c'est se positionner, comment dire, changer la pression. C'est-à-dire que, au fond, quand la pression est dans le nez, eh bien, ça fait, je le disais au début, ça fait entonnoir. Et je vous propose un exercice très simple. Vous allez vous appuyer contre un mur, un mur droit, d'accord ? Avec les jambes fléchies et vous allez pousser la voix dans le dos comme si vous vouliez vous repousser du mur. C'est-à-dire que vous allez faire un « aaaah » en poussant avec votre dos dans le mur, plutôt que de pousser « aaaah », non « aaaah ». Et vous allez sentir que ça vibre dans le dos et que, petit à petit, cette voix qui était complètement en façade se rééquilibre au niveau du dos, d'accord ? Je récapitule. Donc, premièrement, retrouvez une posture tonique, alignée, qui prend ancrage dans le sol et la tête droite. Deuxièmement, articulez largement à travers des exercices de positionnement des sons, que ce soit les voyelles et les consonnes. Et troisièmement, déplacer la pression qui était un petit peu en façade vers les appuis naturels du corps qui sont, encore une fois, la cage thoracique, le diaphragme, etc. C'est tout un programme, bien sûr, qui est passionnant et que j'expose dans d'autres domaines, mais ayez déjà cette vision globale. Ensuite, vous prendrez les exercices un par un. Eh bien, si cette petite leçon vous a plu, je vous invite à cliquer, liker et, bien sûr, à partager. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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